Musique Et salut à toi j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va, c'est parti pour une FAQ Alors récemment sur Instagram je t'ai posé la petite boîte à questions et je t'ai invité à me poser tes questions pour justement y répondre dans cette vidéo C'est le principe un petit peu d'une FAQ, il y a eu pas mal de questions donc vraiment merci, ça va me permettre de parler de plein plein de choses Après c'est pas forcément la vidéo que j'avais prévue cette semaine mais on abordera quand même un petit peu certains thèmes dont je reviendrai dessus dans la vidéo Que de base j'avais prévu pour cette semaine mais il faut faire les vidéos quand on en a à la force, quand on a la foi et voilà, c'était pas le moment Bref, où sont mes captures d'écran ? Alors on commence par une question de Machatune Alex Dante qui me demande On se voit quand ? Tu sais très très bien que j'ai très envie qu'on se revoie, c'était juste que voilà, c'est un peu compliqué à caser en termes de temps Mais surtout en termes de possibilités financières parce que c'est pas non plus complètement à côté Donc il faut prévoir mais de toute façon j'ai promis qu'avant novembre, Machatune, you know, on se voit Voilà, parce qu'on a des choses à se donner, donc on se verra avant le mois de novembre Et j'en profite aussi pour te remercier d'être toujours là depuis moult temps Et le reste, tu le sais, c'est en privé entre toi et moi Love you so much Comment ils font les jeunes ? J'y arrive toujours pas mais on va dire que je la fais à la vieille, voilà, comme ça Ensuite j'ai eu plusieurs questions de Kawaii and Curvy qui est mon copain d'Instagram qui m'avait envoyé, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines Un gros 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 collier avec plein de make-up entre autres et plein d'autres choses trop mignonnes aussi Merci pour ta participation à cette fois re-question Alors, des conseils pour les personnes qui n'arrivent pas à se motiver pour le sport C'est très compliqué C'est très très compliqué Le sport et moi, clairement, on n'a jamais été potes Tu vois, j'ai toujours su qu'il fallait faire une activité sportive J'ai toujours apprécié l'après C'est-à-dire une fois que tu l'as fait, tu te sens genre hyper bien et c'est hyper cool Par contre, aujourd'hui là, tu vois, par exemple, cette dernière semaine, je suis un peu moins insidu parce que j'ai un peu moins de l'envie Mais il ne faut pas trop que je m'écoute non plus, sinon je ne vais plus jamais y retourner Donc je me force quand même Des conseils, en fait, je dirais, c'est très con et c'est ce que peut-être tout le monde va répéter Mais c'est vraiment s'instaurer une discipline et s'obliger à y aller Après, dans l'obligation, il faut quand même que tu trouves un certain plaisir Donc moi, personnellement, le plaisir et les bienfaits physiques, tu ne les sens pas forcément tout de suite Mais après la séance, tu es fier de toi Donc il faut vraiment se raccrocher à ça Trouver effectivement ce qui va te motiver à y aller Mais sinon, il faut trouver peut-être une activité qui te plaise Moi, je sais que je n'aimais pas du tout la muscu et j'ai commencé à en faire au mois d'août Bon, après, à mon niveau, je ne suis pas un bodybuilder, clairement Mais c'est quelque chose que je commence à apprécier, etc Donc il faut trouver quelque chose qui te plaît Mais surtout, t'instaurer une discipline et te dire Ok, d'accord, des fois, je n'ai pas envie, ce n'est pas grave Mais ne pas rester dans cette négation Parce que sinon, tu vas trop t'écouter et on ira ensemble Plus jamais Donc il faut vraiment se focus sur les bonnes choses de la séance de sport C'est-à-dire que moi, je surkiffe ce que ça me fait en termes de sensations Je crois que c'est la dopamine, il me semble, je ne vais pas dire des bêtises Mais l'hormone du bien-être, etc Tu te sens trop trop bien prêt, tu as bien transpiré Tu es dégueulasse, tu vas te doucher Et ce moment-là est genre hyper kiffant Donc pendant toute ma séance, je pense à la fin de la séance Donc il faut trouver quelque chose qui te motive Et surtout s'écouter, mais pas trop Parce que si on s'écoute trop, des fois on reste dans le fauteuil, dans le canapé Et ce n'est pas bon non plus J'espère que je t'aurai répondu En tout cas, j'ai essayé de te répondre par rapport aux choses que je me dis moi dans ma tête Encore une question Penses-tu refaire des vidéos cuisine avec des invités ? Alors ça c'est une très très bonne question Ce sont des gens de vidéos que j'aime beaucoup Que ce soit avec des invités ou tout seul Le problème est, comme je disais dans un de mes derniers vlogs Quand tu shoots une vidéo, quand tu tournes une vidéo Quand tu la montes et tu la proposes à ton public sur Youtube En l'occurrence On ne va pas se mentir que je sais très bien que je ne suis pas un grand créateur de contenu Avec une audience de malade L'audience que j'ai, toi qui me regarde, me remplis déjà de bonheur Donc c'est hyper cool Par contre c'est vrai que je trouve Après, je suis quelqu'un qui regarde un petit peu les statistiques etc Et les vidéos cuisine, que ce soit HelloFresh Ou mes vidéos, par exemple, Crash Test avec James Où on a essayé des trucs un petit peu chelous à manger Ou mes vidéos HelloFresh par exemple Où la vidéo, si j'y pense Je te la mettrai dans i mais pas sûr Mais c'était une recette d'Halloween avec mon ami Estée Spirit Shop justement qu'on a tourné l'année dernière Ce ne sont pas des vidéos qui vous plaisent énormément Ou qui sont beaucoup vues en tout cas Donc je ne dis pas non Oui j'en referai Mais voilà, il faut voir En tout cas c'est quelque chose que moi j'aime faire Donc juste pour moi je le ferai encore Mais c'est vrai qu'on aime bien quand il y a quand même un petit retour derrière Et surtout que ça vous plaît Alors, ceux qui l'ont vu, ça a plu Mais il y en a quand même pas mal qui n'ont pas été intéressés Ce que je peux comprendre Chacun trouve son intérêt où il est Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant Et comme en ce moment je suis beaucoup dans la frustration Et dans tout ça Je me préserve On va dire ça comme ça C'est dommage parce qu'en plus les vidéos HelloFresh J'adore les tourner Non seulement pour partager le bon plan HelloFresh Avec mon code de parrainage Mais aussi parce que je trouve que les recettes Elles sont hyper cool Et sans passer pour un prétentieux Peut-être que c'est prétentieux Mais à un moment donné il faut dire aussi Quand on est fier de soi Je trouve que mes montages Enfin mes vidéos HelloFresh sont agréables à regarder Après ça n'engage que moi C'est hyper prétentieux Mais écoute, on est sur ma chaîne Donc je dis un petit peu ce que je veux quand même Une dernière question de Kaway & Curvy Penses-tu faire des Vlogmas ? Alors clairement tu m'avais déjà posé cette question plusieurs fois Et je t'avais dit non Là cette année je ne sais pas Ça va dépendre de plein de choses Déjà avant toute chose La première chose c'est que si je fais des Vlogmas Il n'y aura pas de Weekly Vlog Parce que du coup les Vlogmas ont un petit peu remplacé le Weekly Vlog Le problème est qu'il y a beaucoup de jours Où je ne te prends pas forcément en Vlog Donc du coup Et bien voilà Des fois je n'ai rien à dire Ça arrive Des fois je n'ai rien à dire En termes de temps Si je n'ai pas trouvé de travail d'ici là Pour x ou y raison On en parle certainement plus tard Dans une question plus tard Il faudra trouver le temps de les monter Je pourrais pré-filmer des vidéos Mais c'est vrai que Je trouve ça dommage De pré-filmer une vidéo Genre maintenant Et de la poster Hyper plus tard Pendant le mois de décembre Parce que ça ne sera plus trop d'actualité Il n'y a pas l'ambiance de Noël Je ne sais pas trop Je commence à me poser la question Pour les Vlogmas Mais ça dépend de plein d'autres facteurs Et c'est à étudier encore Voilà Merci en tout cas pour tes questions Voilà Merci beaucoup Ensuite j'ai mon Tishan Adventure Tu sais c'est mon ami Qui a le compte Instagram Tishan Justement Qu'on avait fait une vidéo Pour son anniversaire Qu'on a été parti dans le Jura Shooter une matinée Je ne sais pas si tu t'en souviens C'était un tout début d'été Si tu aimes l'univers des mangas Si tu aimes l'univers rétro Des années 80-90 Je t'invite grandement A visiter son compte Il est dans plein d'aventures Et il me demande une vidéo Décoration d'Halloween On verra En vrai non on ne verra pas Parce que je ne ferai pas De décoration spécialement d'Halloween Peut-être il y aura une vidéo Thématisée Halloween Mais j'ai fait D'ailleurs tu as peut-être pu le voir Dans mon dernier vlog On va y arriver Une décoration automnale Avec quelques touches d'Halloween Mais voilà c'est tout Mais en tout cas merci pour la question Mon Terrence Je t'embrasse très très fort Ensuite Carotte cake couture Donc mon ami Caro Je t'embrasse très très fort Qui me demande si je l'aime Bon je ne sais pas trop En fait Je ne sais pas Je ne sais pas quoi te dire Mais obviously Évidemment depuis le temps Qu'on se connait Même s'il y a eu de longues périodes Où on s'est perdu de vue Évidemment Enfin je veux dire Quand on rentre quelque part On n'en sort réellement jamais Donc yes I still love you baby Et j'ai hâte de revoir tes filles Pour qu'elles m'en apprennent encore plus Sur la mythologie Ensuite Nous avons Missile Qui me demande Comment vas-tu Comment vas-tu Et bah Et bah je ne sais pas En fait J'en ai Aucune idée Il y a des jours Je te dirais Ça va beaucoup mieux Il y a des jours Je te dirais Ça va mieux Et d'autres jours Je te dirais Ça commence à aller mieux Et il y a des jours Je te dirais Que je ne sais pas Et d'autres jours Que ça ne va pas Là en ce moment En tout cas Hier Aujourd'hui Peut-être demain On est dans Un mélange entre Ça va pas Je ne sais pas Ça commence à aller mieux Mélange tout ça Débrouille-toi avec ça Non c'est C'est assez compliqué C'est assez compliqué Parfois à mettre À admettre Toi-même Certaines choses C'est assez compliqué À mettre toi-même Des mots Sur certaines choses Ouais non c'est compliqué Je 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 sais pas J'ai pas envie Forcément Tu vois De parler du mot Dépression Parce que Je ne sais pas Réellement Si j'en ai fait une Ou si j'en fais une Honnêtement je sais pas Une chose est sûre C'est que oui Effectivement Ça va pas de ouf bien Mais pour plein Pour plein de raisons J'ai complètement perdu La confiance en moi J'ai complètement perdu L'envie Et le courage De reprendre Un challenge professionnel Même s'il le faut Parce que je sens Je commence par contre À sentir que j'en ai besoin Et que je commence Gentiment à tourner en rond Même si Même si je suis hyper occupé Tu vois Même si Voilà Il y a joli moi Qui est rentré dans ma vie Depuis quelques semaines Et j'en suis très très content Je me raccroche À des petites choses Mais Moi J'ai pas forcément Envie de dire Que je fais une dépression Parce que peut-être Que ça n'en est pas une Et j'aurais pas envie De manquer de respect Ou De Ou de dire quelque chose Par rapport à des gens Qui souffrent vraiment D'une dépression Peut-être plus grave Ou Un état Des états d'âme Etc Qui sont plus compliqués À gérer que les miens Je t'avoue Que je suis un peu dans le flou J'imagine Peut-être que oui Mais d'un autre côté J'ose pas encore aller J'avais dit que je le ferais Mais j'ose pas encore aller Chez mon médecin Parce que Tout simplement Parce que j'ai peur En fait Parce que j'ai peur Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce qui en découlera Et je Je suis un peu dans le flou Donc comment ça va Bah écoute C'est vrai que Quand je te prends en vlog Ou quand je te prends en vidéo Face cam Je me force un peu Même si Ça reste moi Je veux dire Je joue pas un rôle Mais je vais Je vais être plus en joué Je vais être plus Voilà Pas toujours Mais t'as compris Dans la globalité C'est compliqué Honnêtement Je sais pas si on peut dire Que je fais une dépression Je sais pas si on peut dire Que j'en ai fait une On peut dire en tout cas Que ça n'allait pas On peut dire clairement Que j'allais pas bien Du tout C'est vrai que là Les dates La date du 16 octobre Qui approche Me perturbe un peu Après on a Pas loin d'octobre Novembre Où j'ai commencé A avoir des gros soucis Au travail Et qui ont débouché Sur la situation actuelle C'est à dire Très compliqué Mais tout ça On en parlera dans une vidéo Prochaine Et de la dépression Etc Aussi On sait pas trop Mais voilà Je t'avouerai plein de choses Je te dirai plein de choses Même si sur cette partie là Niveau 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 psychique Niveau moral Je saurais pas dire Comment je vais Je peux pas te dire Que ça va Très mal Tu vois Mais je peux pas te dire Non plus Que ça va Très bien On est vraiment Entre les deux Et on oscille Entre des moments De Des moments Hyper cool Et des moments Où C'est compliqué Genre là tu vois Je me suis forcé A prendre ma caméra A te filmer cette vidéo Parce que nous sommes mercredi Et j'aimerais vraiment garder Cette ligne Une vidéo le lundi Une vidéo le vendredi Si je la fais pas aujourd'hui Je la fais quand Donc je me suis forcé à le faire Ça me fait plaisir de te parler Ça me fait du bien Ça me change les idées Mais c'est vrai Il y a certains jours Qui sont compliqués J'ai mis beaucoup de temps A répondre à cette question J'espère en tout cas Que tu auras eu Une réponse Encore une fois Encore une fois Si je dis tout ça C'est pas pour Pour me plaindre Ou quoi que ce soit C'est juste Pour déjà Être en accord avec moi-même Pour moi-même Tu vois Sortir les mots De ma bouche Je ne veux pas dire Que je fais ou pas Une dépression Parce qu'en vrai Je ne sais pas Et j'aurais pas envie De manquer de respect A quelqu'un Qui souffre réellement J'ai envie de dire Comme si moi Je souffrais pas réellement Mais bref T'auras compris l'idée Par respect pour les gens Qui vont vraiment très mal Non plus J'ai pas envie de Parce qu'on voit Il fait une dépression Voilà Je ne suis pas trop En raccord avec ça Tu vois Et au-delà de tout ça Merci pour vos messages Vos commentaires Ça me touche à chaque fois Beaucoup Il y a parfois Des conseils Etc On ne se livre pas En tout cas moi-même Je ne me livre pas A toi là-dessus Pour avoir Des conseils Vos avis Et vos conseils Sont toujours Agréables à entendre Et à écouter Mais des fois Ça met un point Sur quelque chose Avec toi-même Tu n'es pas en accord Ou quelque chose Qui te fait mal Etc Et c'est vrai Que c'est un peu Un peu compliqué Tout ça pour dire que Je ne suis pas en train De te dire Qu'il ne faut pas Il ne faut pas M'écrire plus jamais Non non pas du tout Mais c'est vrai Que c'est toujours C'est ça en fait Le problème avec un réseau social C'est-à-dire que Tu t'exposes et tu parles Toi tu es tout seul Tu vois devant ta caméra Tu ne penses pas A ce qui pourrait arriver après Et des fois Tu as des retours Qui ne sont jamais méchants Par contre Attention J'insiste vraiment là-dessus Mais Je touche du bois D'ailleurs On ne veut pas des haters Ici merci Ouais Des fois Tu as des messages Tu te dis Bah oui Mais ça je le sais Enfin Et du coup C'est vrai que Ça participe aussi Parfois à mon isolement Non pas Envers toi Malheureusement Qui me regarde Dans un monde virtuel Mais avec Effectivement Certaines personnes De mon entourage Ou mes amis Proches À qui j'ai beaucoup de mal À réouvrir des portes Que j'ai moi-même fermées Pourtant Je sais que Certains 80% Ils seront toujours là Mais C'est compliqué Mais On empiète déjà Beaucoup trop Sur la prochaine vidéo Une prochaine vidéo Dont je te parlais Donc on verra tout ça Une prochaine fois Mais comment je vais Honnêtement Je ne sais pas Je ne peux pas te dire Et je n'ai pas envie De dire de bêtises Par rapport à d'autres personnes Qui peut-être souffrent plus Donc voilà En parlant de souffrance Je pense très très fort À toutes les personnes Justement Qui m'écrivent régulièrement Et à qui arrivent des choses Vraiment Pas drôle du tout Voilà Très très compliqué Je ne vous cifrez pas Mais Je vous sais tous Et je vous embrasse Tous Et toutes Surtout Ensuite Ouh Grosse partie J'espère que t'es toujours là Une question Enfin plusieurs questions Enfin plutôt une requête Devrais-je dire De Bénédicte Est-elle Coucou Nico Peux-tu me confectionner La même Et magnifique couronne Que celle de Marie Ensuite dans un autre message J'ai le droit de rêver Hein Tu me laisses Salut ma bénie J'espère que tu vas bien Alors écoute-moi J'avais pensé Quand j'ai commencé à réfléchir Pour faire la couronne de Marie A me dire C'est quoi en fait Pourquoi pas On proposait deux ou trois Tu vois à la vente Comme ça Après je me suis dit Bon ça ne se fait peut-être pas trop J'ai pas envie de passer Pour un opportuniste Un picassé Tout que sais-je Tu vois Même si je trouve Que mon travail Est très beau Voilà Donc je me suis dit Ouais pourquoi pas J'en ferais deux ou trois Comme ça Puis je les proposerais Sur Insta Ou sur Youtube Voilà si tu les veux Viens me voir Etc Déjà d'une J'aurais pas su forcément Le prix Auquel le fixer Et de deux C'est vrai que j'étais pas forcément En accord non plus avec ça Parce que Moi je Évidemment on aime tous l'argent On a tous envie de gagner de l'argent Mais c'est vrai que j'ai Beaucoup de scrupules quand même Sur ce genre de choses Deuxièmement J'avais prévu d'en faire une Pour Marie d'ailleurs Pour Marie Pour Nani Certains d'entre vous Avez deviné Lors de mes actions J'avais racheté des feuilles Etc J'ai eu un commentaire Je sais plus de qui Excuse moi Mais qui disait Ça doit être pour Nani Bah oui c'était prévu Effectivement J'avais prévu d'en faire une Aussi pour Nani Parce qu'elle a été Genre méga jalouse de Marie Et sache Ma beauté Que la jalousie envers mon robe C'est pas bien Mais le problème est Que je n'ai pas retrouvé Le cercle en fait En paille Les ans non plus Dans les deux actions Dans lesquelles Pardon j'ai été Donc bah je ne peux pas en faire Voilà Donc désolé Que ce soit pour toi Béné Ou éventuellement pour quelqu'un Qui aurait voulu m'en acheter Ou pour Nani Pour l'instant là maintenant A l'heure où je te filme cette vidéo J'ai tout Tout pour mettre sur la couronne Mais j'ai plus de couronne Mais en tout cas Je suis très très content Qu'elle t'ait plu Qu'elle vous ait plu Parce que vous avez été Très nombreux aussi A me dire Oh c'est trop beau Merci tu m'as donné une idée Etc Si jamais d'ailleurs Tu trouves vers chez toi Une couronne vierge N'hésite pas à faire T'as vu c'était hyper simple Si tu ne sais pas De quoi je te parle Je t'invite à regarder La vidéo Déco d'automne Couronne d'automne Ou je sais plus Qui a été publiée Il y a quelques semaines En arrière sur ma chaîne Nous avons encore une question De ma chatoune Alexandre Qui me dit Je peux toujours reposer ma question En espérant Avoir une réponse Je t'aime fort Je t'ai répondu Au tout début de vidéo Tu as eu la primeur De passer en premier Et oui Il faut qu'on se voit De toute façon On n'a pas le choix Donc je ne sais pas exactement quand Mais avant fin novembre On s'est vu Ensuite j'ai eu Beaucoup de questions Justement j'en parle à l'instant De Marie de la chaîne Mon ange Qui est clairement Une de mes rencontres Coup de coeur De ces dernières années Au delà d'être une créatrice De contenu Que je regardais très régulièrement avant C'est clairement devenu une amie Maintenant on fait un petit club de trois Même avec Nani Qui nous a rejoint Dans notre un petit peu Club privé Si je puis dire Et elle m'a posé Plein de questions Et il y en a des hyper hyper cool Donc je t'invite Tout de suite A découvrir ces questions Alors première question Est-ce que tu m'aimes ? Bah ça me semble plutôt évident Que non en fait Voilà Tout simplement Evidemment La réponse est non Voilà Mais bien sûr que oui Et même plus encore Une autre question Tu viens me voir quand ? Alors c'est vrai que Déjà j'ai très 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 envie De rencontrer Marie Un jour en vrai Dans la vraie vie Puis on en profitera aussi Certainement Pour aller voir Nani Enfin bref Mais j'avais dans la tête Plus ou moins prévu Que ce serait possible cet été Malheureusement Plein de choses ont fait Que ça n'était pas possible Voilà J'attendais des choses Qui ne sont pas arrivées C'est comme ça Et bah du coup C'est quand même Quelque chose à prévoir Parce que Bah parce que Bah ça ne se décide pas Du jour au lendemain Pour rappel Moi j'habite vraiment A la frontière de la Suisse Donc dans le département de Lens Marie habite en région parisienne Nani aussi Donc même si en soi C'est faisable Je ne vais pas aller là-bas Juste Les mains dans les poches Vois-tu C'est à dire que ça engendrera Beaucoup Beaucoup de choses Mais j'ai très très hâte Et c'est sûr que ça va se faire Si ce n'est pas là Dans les prochains mois Ce sera l'année prochaine Mais c'est sûr que Un jour On se rencontrera Et un jour On kiffera de ouf Tu viens me voir quand ? Bah je ne sais pas Bientôt j'espère Vraiment Une autre question de Marie As-tu un objectif sur Youtube Et dans ta carrière en général ? J'ai trouvé cette question Hyper intéressante Alors évidemment On ne va pas se mentir Que l'objectif sur Youtube C'est d'avoir De plus en plus de vues D'avoir de plus en plus d'abonnés De continuer à construire Cette communauté D'ailleurs je te remercie D'en faire partie Si tu n'en fais pas encore partie Et que tu regardes souvent mes vidéos N'hésite pas à t'abonner Parce que je vois dans les statistiques Qu'il y a quelques Vous êtes quand même assez nombreux A ne pas être abonné Mais à revenir très souvent Donc n'hésite pas à t'abonner En fait Ça ne te coûte rien de plus C'est juste que ça montre A Youtube que j'existe Et c'est quand même hyper cool Parce que l'algorithme Youtube Est clairement pas très 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 intelligent Et voilà Malheureusement l'algorithme Mets en avant Enfin malheureusement Heureusement Ils mettent souvent en avant Les personnes avec un grand nombre d'abonnés Ou beaucoup de vues Et c'est vrai que Ça fait un peu de mal Aux petits créateurs comme moi Aux minuscules Même créateurs comme moi Malgré les idées qu'on a Malgré les contenus Qu'on peut te proposer Malgré que ce soit bien Ou pas bien Peu importe Après je t'avoue Que je trouve que mes vidéos Sont pas si mal fichues que ça Mais mon futur sur Youtube J'aimerais que ça continue à fonctionner Et que ça fonctionne encore plus Et que vous soyez de plus en plus nombreux A suivre mes aventures Parce que c'est un petit peu Un cercle vertueux Du coup on va plutôt dire comme ça Plus il y a de vues Plus il y a d'abonnements Plus ça donne de la force Plus il y a de la monétisation Plus ça me permet du coup D'avoir un petit On va dire Une petite somme Pour effectivement Soit faire des hauls Soit racheter du matériel Etc Donc c'est important De soutenir ces créateurs Et de montrer qu'on est là Ne serait-ce qu'avec les pouces Qu'avec les abonnements Etc Youtube ça va bientôt faire Trois ans Je crois Deux ans Trois ans Je crois que ça va faire trois ans Oui ça va faire trois ans Ça fera trois ans Au mois de janvier Comme je le dis souvent Je ne regrette absolument pas un jour D'avoir eu l'audace Le culot Le courage en tout cas D'appuyer sur ma caméra De faire mon premier montage Et de me livrer à toi Comme ceci Même si ça reste Youtube Même si dans mes vlogs Je te partage énormément De mon moi intime On reste quand même Sur un réseau social C'est à dire que je ne te dis pas tout Il y a beaucoup de choses Non pas Que je te cache Mais dont je ne te parle pas Donc c'est comme si C'était caché quand même Voilà Mais ma carrière sur Youtube Ma carrière sur Youtube Bah Je veux continuer à faire Ce que j'aime Je veux continuer J'espère À vous faire aussi kiffer À vous partager des choses Que ce soit des vrais morceaux de vie Ou que ce soit des Je ne sais pas Des réflexions Des passions Etc J'espère que ça va continuer Encore longtemps Mais pour cela Il faut qu'on continue À me suivre Il faut que tu continues À me suivre Il faut continuer à s'abonner Si je dois vraiment fixer Un objectif Là je t'avoue Que là maintenant Tout de suite J'aimerais beaucoup Atteindre les 2000 abonnés Avant le mois de décembre Voilà Avant la fin de l'année Ça me ferait trop plaisir Franchement ça serait ouf Et surtout Que je ne t'en ai pas encore parlé Là mais je t'en ai déjà Pardon parlé sur Instagram Je prépare un concours Pour les 2000 abonnés Donc n'hésite pas du coup À être présent Et ouais J'aimerais bien Je dirais que Là maintenant Si je dois te donner un objectif Même si ça sera dans Très 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 grand temps Ça serait quand même Je vois grand du coup Mais ça serait avoir Les 10 000 abonnés Effectivement Parce que je ne sais pas C'est un chiffre qui Qui me fait rêver Donc là mon objectif Maintenant nous sommes Le 20 septembre 21 Non le 20 Nous sommes le 20 septembre 2023 Ça serait d'avoir 10 000 abonnés On en est encore très très loin Mais rien n'est impossible Et puis Tu sais ce qu'il te reste à faire Du coup Et dans ma carrière en général Dans ma carrière en général Comme je te disais Plus ou moins Dans les premières questions Comment tu vas Je ne sais pas Je commence je pense À ressentir le besoin De réavoir une activité professionnelle Mais ce besoin Est complètement freiné Et entaché Par une peur énormissime Et de l'inconnu Et du challenge Et tout ça Au-delà des deuils Que j'ai dû traverser Des deuils humains Que j'ai dû traverser Cette année Je ressens clairement Le deuil de mon ancienne vie Et de mon ancien travail Parce que J'aimais beaucoup En fait mon travail J'aimais mon magasin J'aimais mes clients Voilà Après j'ai eu une question Il y a quelques temps Qui me disait Pourquoi tu ne cherches pas Dans la même branche Etc Ce n'est pas tant la branche Que j'aimais C'était vraiment Mon magasin Voilà Je n'ai pas encore Fait le deuil Effectivement De cette partie de ma vie Parce que clairement Elle m'a été enlevée Je te parle de moi Mais tous mes autres Collègues et collaborateurs On leur a enlevé Cette partie là Mon objectif Pour ma carrière Ce serait De trouver quelque chose Qui me plaise autant Si ce n'est plus Que ce que je faisais Mais surtout Là maintenant Tout de suite Ce serait d'avoir le courage De m'y mettre À un moment donné De toute façon Il n'y aura plus le choix Il faudra que j'ai le courage Parce que Parce que dans la région J'habite La vie est très très dure Enfin la vie est dure partout Je veux dire Mais effectivement C'est une région Qui est très très chère Avec la proximité de la Suisse Les gens s'imaginent Qu'on est tous Blindés aux As Alors que pas du tout Voilà Nous vivons Nous vivons correctement Je ne suis pas en train De te dire que Je ne suis pas en train De me plaindre Mais c'est vrai Qu'on a une idée fausse Par rapport à la frontière suisse Que tout le monde est blindé Non On n'a pas tous 5 000 euros Sur le compte évidemment Loin de là même Je te dis ça Parce que c'est souvent Le chiffre que j'entends Qu'on me dit De toute façon Tu gagnais 5 000 Pas du tout Pas du tout Et quand bien même Même si je gagnais Je ne sais pas 15 000 balles par mois Ce qui n'était pas le cas Mais même si ça avait été le cas Ok tu gagnes 15 000 Tu n'as pas trop le droit De te plaindre On est d'accord Mais tu vis quand même Avec ces 15 000 C'est à dire que Ta vie est articulée Autour de tout ça Tes crédits Tes machins etc Bah du coup Quand on t'enlève la moitié Tu serres les fesses C'est compliqué Tu vas me dire Retrouve un travail Oui Absolument Mais comme je te dis Depuis tout à l'heure J'ai très très peur Je n'ai absolument pas confiance en moi C'est aussi l'une des raisons Pour laquelle j'ai rejoint Un joli mois C'était pour me redonner Un petit peu confiance C'était pour remettre Un petit peu un pied Dans le monde De la discipline Du cadrage etc Parce que J'ai mis du temps Et je me suis un peu Laissé aller Ces derniers mois Avec effectivement Mon Pas ma flemme Mais mon état psychique Qui ne me permettait pas Forcément De De faire quelque chose Et il est vrai Que j'ai perdu un peu de cadre C'est à dire que En plus de tout ça Je suis insomniaque Donc je me couche très très tard Je ne me réveille pas tard Mais c'est entre 8h30 et 9h30 Pour certains c'est hyper tard Pour d'autres pas du tout Mais bref Voilà Mon objectif pour ma carrière Bah en vrai J'aimerais à nouveau Un jour être heureux Dans ma vie professionnelle Et j'aimerais que ça n'arrive Pas trop tard Mais je ne sais pas si Je ne sais pas si je suis encore prêt Je ne sais pas On le verra Encore une fois Je te parlerai de tout ça Et d'autres choses Dans une vidéo très prochaine Donc je ne vais pas trop m'étendre Même si ça fait déjà 10 minutes Que je suis sur cette question Une autre question Si tu devais Changer quelque chose Dans ta vie Ce serait quoi ? Donc c'est toujours Une question de Marie J'aime beaucoup tes questions Elles sont un peu perturbantes Et déconcertantes Mais j'aime beaucoup tes questions Par rapport à tout ce que Je viens de te dire Honnêtement Je pense que La chose la plus importante Ou ce que j'aimerais Vraiment changer Ce ne serait pas tant Dans ma vie Ce serait dans ma façon D'être Et de voir les choses Ce serait la confiance en moi En fait Clairement Ce serait la confiance en moi Parce que Malgré tout ce qui Malgré toutes les épreuves Que tu peux traverser dans la vie Il y a des personnes Qui se relèvent plus vite Des personnes qui arrivent A se relever plus vite Des personnes qui s'en fichent Et qui disent Ok d'accord C'est bon Je me suis apitoyé Maintenant j'avance Etc Moi je n'ai pas cette force là Donc j'aurais aimé S'il y a une chose Que je peux changer Ce serait effectivement la confiance La confiance en soi Ça indique Que genre tu t'en fiches De ce que pensent les autres Ça indique Ok d'accord Arrête de faire ton caliméro Tu avances Etc J'essaye vraiment D'aller vers quelque chose Vers une façon de penser Similaire Mais c'est compliqué Quand on ne t'a pas livré Avec la confiance en soi C'est compliqué C'est aussi d'ailleurs Pour ça Ça n'a rien à voir Mais quelqu'un Qui va beaucoup s'exposer Sur les réseaux Il y a deux possibilités Soit il est hyper confiant Et genre Voilà Confiance en soi Plus en 1000 Soit pas du tout Et le fait de s'exposer Le fait de parler Le fait de se créer Non pas un personnage Mais une identité Le fait de se créer Une communauté Etc Et bien vous ne vous rendez pas compte A quel point en fait Ça peut aider les personnes A avoir confiance L'envers de la médaille C'est effectivement Quand tu as des gens Des personnes qui a juste titre Chacun fait comme il veut On n'oblige personne Tu vois Mais qui se désabonnent Ou qui mettent un dislike Ou tu vois Qu'il y a des vidéos Qui marchent un petit peu moins bien Etc Sur une personne lambda Ça ne lui fera rien Pour quelqu'un qui n'a pas confiance Il se dira Je me dis Bah merde Qu'est-ce que j'ai fait de mal Les gens ne m'aiment pas Les gens ne m'apprécient pas Les gens n'apprécient pas Mon contenu C'est compliqué Là c'est une vidéo Hyper intime Du coup la FAQ intime Mais je pense effectivement Que si je devais changer Quelque chose dans ma vie Honnêtement Je ne changerais rien Dans ma vie Personnelle Ou quoi que ce soit Parce que S'il y a des choses Qui devraient être changées Elles le seraient automatiquement Avec la confiance en moi Que j'aurais aimé avoir Voilà J'espère que j'ai bien répondu Ensuite Mon ange Donc Marie Toujours Si tu n'as pas suivi Si tu n'as pas compris Que c'est Marie Que je ne peux rien pour toi Parle-nous des chaînes Que tu aimes suivre Et pourquoi Et bien justement Il y a quelques mois J'avais envie de te faire Mon top 10 De mes chaînes YouTube Je ne l'ai pas fait Parce que j'ai eu d'autres vidéos Entre temps etc Mais n'hésite pas A me dire en commentaire Si ça t'intéresse Parce que là tout de suite Je pourrais t'en citer quelques-unes Mais ça serait Mes chaînes d'amour Tu vois Mais je ne pourrais Ne pas me cantonner à ça Mais n'hésite pas A me dire effectivement En commentaire Si tu veux que je te fasse Une chaîne sur mes Par exemple 10 ou 15 YouTubeurs Ou créateurs de contenu préféré Que ce soit sur YouTube Ou sur Instagram par exemple Et je te ferai ça Avec plaisir Là maintenant tout de suite Si je devais en choisir Quelques-uns Bah je dirais évidemment Toi Mon robe d'amour Parce que bah C'est au-delà Au-delà de ce que tu proposes C'est l'être humain En fait Que je regarde Et dont j'adore suivre le contenu aussi Mais évidemment Nani Voilà Parce que Nani c'est un gros coup de cœur aussi Il y a deux gars et un chien Qui m'ont énormément ému Lors de leur reprise Leur rentrée en vidéo Il y a quelques jours maintenant Donc voilà Les garçons Si vous passez par là Je vous embrasse très très fort Et vous savez déjà tout Et j'adore Delphine Mais ça c'est pas non plus Un mystère Si je puis dire De la chaîne Ladyblog Qui m'a Beaucoup Déjà j'adore cette femme Clairement Son contenu je le trouve Hyper bien fait Hyper juste Hyper fun Hyper J'adore Delphine je t'aime C'est aussi une déclaration à Delphine Après Marie et Nani C'est déclaration à Delphine Et aussi J'avais adoré la vidéo Sans que ni tête Dont j'ai eu la chance D'être invité Sur la chaîne Donc de Ladyblog Et qui m'avait aussi Beaucoup aidé Ça ne m'avait pas l'air comme ça Mais ça a fait beaucoup de choses À l'intérieur de moi Donc voilà Mais si tu veux plus Que je te détaille un petit peu plus Tout ça Et que je te fasse Peut-être découvrir aussi d'autres chaînes N'hésite pas à écrire en commentaire Ensuite Elle me dit Viens on va se faire tatouer ensemble Avec Nani Oui parce qu'on veut se faire percer Tatouer Donc ça c'est des faux Évidemment Les deux là sont vrais Mais ça c'est des faux Mon tatouage est un vrai Il date de Ma lune de miel à Bali C'est moi qui l'avais dessiné Si je te le montre un peu mieux C'est mieux Tu as le symbole Home là Tibétain ici Tu vois l'espèce de 3 Et mélangé avec le symbole De l'infini On va y arriver Lune de miel à Bali Pour la petite histoire Storytime J'ai failli faire un malaise Non Mais je t'annonce peut-être En exclusivité Je ne sais pas J'ai pris contact avec une tatouage Pas loin de la maison Dont je suis Le travail sur Instagram C'est quelqu'un d'hyper talentueux Je vais demander des renseignements Etc Parce que j'ai très très envie De me faire mon deuxième Voire troisième tatouage Ça sera situé Genre à l'intérieur Là ici À l'intérieur du coude Je ne te dis pas forcément quoi On verra en temps et en heure Mais peut-être bientôt Mais du coup Du coup Ça ne sera pas avec vous Pour cette fois Peut-être Le jour où on se verra J'en aurai un cinquième Un quatrième Je ne sais pas Marie me demande comment je vais Donc j'ai déjà répondu à cette question Ensuite Es-tu proche de tes parents ? Bon on ne peut pas dire Que j'en sois éloigné En tout cas ça c'est sûr Après c'est comme dans toutes les familles Des fois Des fois il y a moins d'échanges Des fois tout ça Mais Mes parents sont mes parents Et ils sont là pour moi Après c'est moi qui ne veux pas forcément qu'ils soient là C'est une autre histoire Mais Oui non Ma mère Ma mère c'est absolument tout pour moi Et mon père Je l'aime dans l'amour À commencer Elle aussi Donc voilà On va dire que oui Pour simplifier On va dire que oui Ma plus grosse bêtise Ma plus grosse bêtise quand tu étais enfant Waouh Alors ça franchement Ma plus grosse bêtise quand j'étais enfant Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? J'ai J'ai un peu J'ai un peu honte quand même D'ailleurs ça peut rejoindre Peut-être ma pire honte C'est une question qu'elle m'a posée après Ma plus grosse bêtise quand j'étais enfant Écoute je crois que l'une des En tout cas l'une des seules dont je me souviens Mais c'est vraiment Mon dieu Bref Donc Un soir je prends un verre Je prends un verre d'eau Voilà Et je bois mon verre d'eau Parce que là tout va bien tu vois L'eau gazeuse ou peu importe Bref je bois un verre Et donc le verre je le prends Je le mets dans l'évier Puis je mets du liquide vaisselle en fait à l'intérieur Tu vois genre pour le laver Parce qu'à l'époque on n'avait pas de Lave-vaisselle Et j'ai pas mis J'ai pas mis d'eau dedans Parce que voilà Flemme Parce que t'es un peu con Parce que tu fais les choses à moitié Enfin quand t'es jaune Y'a pas la lumière à tous les étages Clairement Et le lendemain du coup Bah ma grand-mère se sent pas très très bien Tu vois Elle est un peu barbouillée Etc Etc Et en fait J'apprends plus tard Que Bah intoxication Intoxication presque alimentaire On va dire Même si c'était pas vraiment alimentaire Elle a pris le verre dans l'évier Vu qu'elle n'avait rien vu dedans Parce que le liquide vaisselle avait un petit peu séché Ou que sais-je Et elle s'est servi de l'eau Et elle a bu Et en fait Bah elle a bu du savon Voilà Donc j'ai intoxiqué ma grand-mère Bravo Super On adore Mais Ouais non C'était C'était une bêtise quand même Parce que Les gars Si jamais vous faites ça Mettez au moins de l'eau dans le verre Pour que le liquide vaisselle mousse Pour que les personnes se rendent compte Que genre Il faut pas boire dedans Je sais Puis ça aurait pris quoi 35 secondes A mettre de l'eau Le laver Et le faire sécher Ouais non C'était Une bêtise quoi Quand même Et pour info Le liquide vaisselle c'est pas bon Du coup Après Elle avait qu'à se rendre compte aussi Que ça moussait Je ne sais pas Enfin Bon Ma pire honte Oh là là Ma pire honte Qu'est-ce que ça pourrait être Mais en vrai J'ai pas honte De grand chose J'ai fait des choses Un peu Bon Voilà Mais Ma pire honte Je sais pas J'aurais du mal à dire ma pire honte C'est pas que je veux pas le dire C'est que clairement Je sais pas Pour reprendre peut-être un petit peu En étant un très Bah ça serait de pas avoir confiance en moi Mais est-ce que c'est vraiment une honte Tu vois Je crois pas Ma pire honte Bah écoute Je vous retourne à tous la question Dites-moi en commentaire Votre pire honte Ah oui non Moi je m'affiche pas Mais vous je vous demande De vous afficher Ouais on est comme ça ici Non en vrai je sais pas Et un secret Que tu ne nous as jamais avoué Obligé de le dire Je sais pas si je t'aime toujours Marie en fait Un secret Que tu ne nous as jamais avoué Que tu es obligé de nous dire J'ai changé les noms Mais j'avais passé pour Comme disent les gènes Pour une timpe dans cette vidéo Tu vois Il s'avère que jadis Il y a très 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 longtemps Ça va être un peu Storytime X Ça quand même J'avais les clés De l'appartement d'une amie Il s'avère que dans les clés De cet appartement Il y avait aussi les clés De son garage Vois-tu A l'époque Les sites de rencontre N'existaient pas vraiment Sur les téléphones Bon on avait pas des téléphones Ou peu des téléphones connectés Donc ça se passait tout Sur les chats Car un mail etc Et il s'avère que sur un chat J'avais retrouvé Quelqu'un Je vais pas dire le nom Mais j'avais retrouvé quelqu'un Avec qui j'étais au lycée Plus ou moins C'est à dire qu'il avait Une classe de plus que moi Et donc J'avais retrouvé ce garçon là Très bien Nous nous sommes Nous avons discuté On s'est rendu compte Qu'on se connaissait Sans vraiment savoir Que de base Nous étions Nous mangeons la même herbe Si je peux dire Et du coup on a décidé De se voir Pour boire un verre etc Il s'avère On s'entendait très très bien Donc il y avait un peu plus Qu'un verre Mais le problème C'était que C'était pas possible D'aller chez lui Et c'était pas possible D'aller chez moi non plus Parce que je n'habitais pas Chez moi J'étais chez mes parents Ou chez mes grands-parents Je ne sais plus Enfin bref Et là je me dis Mais j'ai les clés d'un garage Donc en pleine nuit Nous voilà Dans le garage De mon ami Voilà Pour gonfler ses pneus Mais c'était très C'était très intéressant Parce que du coup Il y avait Un peu cette excitation du moment Tu vois Je ne vais pas te faire un dessin Mais aussi l'excitation De quelque chose Qui est genre Pas très Enfin je ne sais pas Qui C'est un peu bizarre Tu vois Que quelqu'un peut rentrer Que genre en plus C'est le truc Le garage de ma pote Et genre On est en train C'est un peu Donc voilà Mais c'était très sympa C'était très 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 sympa Et si tu passes par là Bah maintenant je suis mariée Mais Mais si tu avais T'étais repassée par là A 10 ans 12 ans en arrière On aurait pu faire Tous les garages De la région Je vais avoir honte De dire ça à Youtube Et je pense qu'il est l'heure D'arrêter bientôt cette vidéo Parce que ma batterie clignote Donc Je vais la changer Et je reviens Ne me juge pas On a tous eu une jeunesse Like a virgin On va me dire Que Madonna J'aurais like a virgin Elle était virgine Je ne crois pas Non pas du tout Allez à tout de suite Bon là je pense Que c'est vrai Que tu ne nous as jamais avoué C'était plutôt pas mal Du coup Ensuite L'avant dernière question De Mamacita Est-ce que tu vois Quelqu'un pour aller mieux Et bah comme j'ai répondu plus tard Je devrais certainement Après je t'avoue Que au niveau démarche Je ne sais pas trop C'est à dire Est-ce qu'il faut De base Il faudrait d'abord Que j'aille voir mon médecin traitant Pour parler avec lui Pour voir Pour voir avec lui Peut-être qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que je le fasse C'est prévu Dans ma to-do list Mais il est aussi vrai Que je retarde un petit peu ce moment Parce que de toute façon Dans la région où je suis Pour avoir un rendez-vous Chez un spécialiste Il faut s'armer de patience Et puis bah J'aurais peut-être dû commencer ça Il y a très longtemps Voilà De toute façon je pense que En vrai On aurait tous besoin Dans l'absolu D'aller voir quelqu'un Même si tu penses pas Si tu crois que tout va bien Etc La vie est tellement compliquée On a tellement d'informations Il y a tellement de choses Qui se passent Que je pense que N'importe qui aurait besoin D'aller voir quelqu'un Ne serait-ce peut-être Que une fois par an Pour parler Etc Je suis pas de ceux Qui pensent Que ceux qui vont voir quelqu'un Les catégorisent En fou Ou que sais-je Parce qu'on entend souvent ça Tu vois Mais t'es en fou Machin Je suis pas du tout De cet avis Pour moi Tout le monde aurait besoin D'aller voir quelqu'un C'est aussi pour ça Quelque part Peut-être que J'ai ouvert une chaîne YouTube Même si à l'époque Je ne me doutais pas Tout ce qui allait se passer Dans ma vie Mais c'était tout simplement Peut-être pour parler Et puis C'est très facile aussi De parler à une caméra Même si quand tu parles à la caméra Tu penses pas Que ça va être vu Après Tu vois T'es un peu dans un confort Certain Et quand tu balances Ou quand tu fais le montage Mais quand tu balances la vidéo Tu te dis Peut-être j'aurais pas dû dire ça Du coup On se sent un petit peu moins En confiance Mais il y a une forme aussi De thérapie Dans le fait de parler à une caméra Donc Je sais qu'il faut que j'aille voir quelqu'un Quand je ne sais pas Je pense que Je suis Prêt à 80% A faire cette démarche Après Je me décourage assez vite Parce que S'il y a trop de temps d'attente Pour avoir un rendez-vous Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas Mais dans l'absolu Je pense effectivement Que Tout le monde devrait aller voir quelqu'un Je ne sais pas si j'ai répondu correctement À la question Mais c'est en tout cas Ce que je pense Et enfin La dernière question De cette vidéo De cette longue vidéo FAQ Du coup De Chouchou2217 Quel est ton objectif sportif ? Alors par rapport au sport C'est compliqué Parce que Dans l'absolu Tu vois J'aimerais évidemment perdre du poids J'aimerais être plus tonique Mais Je suis aussi en train De De faire un deuil Sur l'image parfaite Que j'aimerais atteindre C'est à dire qu'on a bientôt 39 ans À un moment donné Il faudrait peut-être aussi Se rendre à l'évidence Il y a plusieurs années Il y a maintenant Très 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 longtemps J'avais 23 Je ne sais pas Entre 22 et 25 ans Je dirais C'est ça ? Je ne sais plus Entre 22 et 25 ans J'ai perdu énormément 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 de poids Pour te donner une idée J'étais monté jusqu'à 138 kg J'ai perdu Avec Régime Ducan Que je déconseille d'ailleurs Parce que clairement Il m'a niqué la santé Le truc J'ai perdu beaucoup de poids Certes Un moment donné Mais ça m'a Complètement niqué la santé Et je suis descendu Jusqu'à 69 kg Donc j'étais genre Hyper fier de moi D'avoir perdu tout ce poids là Le problème C'était que je faisais De la dysmorphophobie Et dans le miroir Je voyais toujours Que j'étais énorme Ce n'est pas des mots Pour dire les mots C'est vraiment ce que je pensais Moi de moi Que je me trouvais toujours Je ne me trouvais plus obèse Mais je me trouvais toujours énorme Le problème était que Comme je n'avais fait qu'un régime Et je ne faisais pas de sport J'avais effectivement Beaucoup de peau qui pendait Ou quoi que ce soit C'est très glamour Mais du coup Je complexais beaucoup dessus Ensuite je me suis mis au sport J'ai fait du power plate Je regrette un petit peu Parce qu'en fait Ça a complètement changé Ma morphologie C'est à dire que J'étais quelqu'un Qui était en ancien obèse Qui était devenu Fin On va dire Et du coup Assez fin Voilà Clairement Après le power plate M'a donné une carrure Sauf que Dans ma tête La carrure était synonyme De l'ancien moi D'il y a quelques mois d'avant Tu vois Donc j'ai eu du mal A me faire un petit peu A ce changement là Après j'ai complètement lâché L'affaire J'ai plus fait de sport J'ai plus du tout Fait attention à mon alimentation Ou très peu Fait attention à mon alimentation Le stress de la vie A fait que Les épreuves Tout ça J'ai repris beaucoup de poids Beaucoup Beaucoup de poids Jusqu'à Jusqu'à beaucoup de poids Je ne te dirai pas mon poids Parce que c'est un gros complexe A nouveau On n'est pas du tout Au 138 du départ Mais On est à mi-chemin En fait Clairement Et Donc voilà Tout ça pour dire Que mon objectif sportif Je mets complètement de côté Le fait De vouloir être quelqu'un De Une brindille Tu vois Je ne serai jamais une brindille Enfin je veux dire J'ai une carrure J'ai des épaules J'ai un thorax Je ne suis pas fin Je ne pourrai plus jamais être fin Donc du coup Mon objectif Ce ne sera plus D'être skinny Tu vois Surtout qu'avec l'âge J'apprécie de plus en plus Avec des guillemets Mais je veux dire Ça ne me dérange pas D'avoir une carrure Voilà Ça ne me dérange plus D'avoir une carrure Donc l'objectif sportif Pour revenir à la question Ce serait vraiment D'être plus tonique De me sentir moins gras On va mettre les mots sur les mots De toute façon Voilà c'est vraiment ce que je pense De me sentir moins gras D'être plus tonique Et simplement De me sentir bien Voilà Je pense que je ne serai jamais Un bodybuilder Et je ne veux pas l'être Parce que quand je te dis Que j'aime bien être une carrure J'aime bien la carrure Je ne veux pas être Une armoire à glace non plus Tu vois Je veux quand même quelque chose Je veux toujours rentrer Dans mes vêtements Même si je dois faire le deuil De mes vêtements en taille small Que j'ai toujours dans mon placard Là Et que je pense Ne m'y irons plus jamais Parce que même si En termes de gras Il y a moins de gras Il y a quand même Par exemple les épaules Les bras C'est à dire que Quelqu'un qui a une carrure Ou une morphologie Comme peut-être la mienne Plus tard Ou comme la mienne Maintenant je ne sais pas Et bien du small Ça ne va pas Sauf que là dedans Il faut faire Tu vois Le ratio Ce n'est pas parce que Tu mets du small Que tu es maigre Et ce n'est pas parce que Tu mets du XL Que tu es gros Encore une fois Ce sont mes mots Mais voilà Comme je les ressens Mon objectif sportif C'est tout simplement Déjà Avant toute chose De continuer à en faire Même si peut-être Plus tard Avec que ce soit Joli mois Ou un nouveau travail Ou on ne sait pas Ce que la vie nous réserve Je ne pourrais plus faire Autant de séances Que je fais actuellement Mais mon objectif sportif C'est tout simplement Me sentir bien Et je t'avoue quand même Par rapport à l'une Des premières questions Même si je ne suis pas encore En mode trop excité Et genre Ouais trop bien On va faire du sport Je commence vraiment A aimer ça en plus Donc je pense clairement Que ça va rentrer Dans ma vie Si je n'abandonne pas Enfin si je n'abandonne pas Si tu n'abandonnes pas Normalement Tu devrais commencer A kiffer Ne serait-ce que Pour les résultats Que tu verras Ou le bien-être Que ça te procure Voilà Mon objectif sportif C'est tout simplement De continuer Après à faire les bonnes choses C'est à dire Que je ne veux pas Etre bodybuilder Je ne veux pas Être trop musclé Je veux juste être normal Voilà C'est tout Voilà Je pense que Cette très très longue vidéo FAQ est terminée J'étais très content De répondre à ces questions Il y en a qui m'ont permis D'ouvrir certaines portes Comme je te disais Il y a une vidéo Qui arrive très prochainement Où on va un petit peu plus creuser Où je vais peut-être Un petit peu plus Me dévoiler aussi Et c'est une vidéo Qui va être un peu Compliquée à tourner Donc c'est pour ça Je n'étais pas prêt Cette semaine A le faire N'hésite pas du coup A t'abonner Et puis Comme je te disais Par rapport aux abonnements C'est qu'un clic pour toi Mais tu ne te rends pas compte A quel point De l'autre côté Ce petit clic A une incidence Et une importance Donc merci à ceux Et celles qui le feront Ce qui reste Malgré Mon aveu De ma pire honte Et voilà En attendant Je me réjouis De te retrouver lundi Pour mon prochain weekly vlog Vendredi prochain Pour une prochaine vidéo J'espère que tu vas bien J'espère que tu prends soin de toi Je pense à tous ceux Et celles qui ont besoin Qu'on pense à elle Et je vous envoie Et à eux Et je vous envoie Plein plein de force Et mon amour Mais ça vous le savez déjà Par rapport à nos échanges privés Merci d'être là Voilà Merci à toi d'être là Merci à toi 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 Et j'espère qu'on continuera A être de plus en plus nombreux Sur cette chaîne Sur cette aventure Et parce que les addictions By N C'est un petit peu la vie quand même On est d'accord ou pas ? Ou on est hyper modeste Ici c'est comme ça On n'oublie pas donc De commenter, de liker Et de s'abonner C'est gratuit C'est important Ça fait plaisir Qui ne voudrait pas me faire plaisir J'espère que tu vas bien J'espère que tu prends soin de toi N'oublie jamais qu'ensemble On n'est jamais seul Et merci à toi D'avoir regardé cette vidéo Et je te dis à très très vite Pour de nouvelles addictions Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz